Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça y est, on va commencer un petit DIY d'été. Il y a 3 ans pour mon anniversaire, j'avais fait ces agitateurs à cocktail en papier avec des piques à brochettes. Et donc là je me suis dit, on va faire les sous-verts qui vont correspondre à ces agitateurs à cocktail. Bon là ils étaient stockés dans le garage, du coup ils sont un peu poussiéreux. Mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir les sous-verts assortis. Et donc on va les faire avec des perles à repasser. Je vais encore utiliser celles-ci et non pas les perles que j'ai reçues de la marque Hama. Alors voilà, si je me trompe, j'ai pas envie d'en avoir utilisé et de me louper après. Donc je vous montre tout de suite le matériel qu'il vous faut, mais justement n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, je vous montre le matériel qu'il vous faut. Donc il va nous falloir bien évidemment les perles à repasser. Les petits supports ronds, ça va être celui-ci qu'il va nous falloir. Ensuite il va nous falloir du papier cuisson. Et évidemment le fer à repasser pour chauffer tout ça. Donc c'est vraiment rien de compliqué. A chaque fois je vais vous mettre le patron que j'ai fait et je vous dirai aussi le nombre de perles par couleur qu'il vous faut. C'est parti, je mets une avance rapide, il n'y a rien de compliqué et on se retrouve tout à l'heure. On commence avec le citron. Donc je vous mets le patron, je vous ai dit je vous les mettrai pour tous. Donc le citron, il vous faut 139 perles jaunes et 78 perles blanches. Et ça m'a pris environ 15 minutes à le faire. Je vous laisse avec l'avance rapide et on se retrouve pour celui d'après. On se retrouve pour le citron vert. Donc c'est le même principe que pour le citron jaune. Sauf que là, on va prendre du vert clair pour les quartiers et la petite perle du milieu. Et pour faire tout le contour, on prend des perles vert foncées. Et donc il nous faut 78 perles blanches, 91 perles vert clair et 48 perles vert foncées. Et ça m'a pris environ 12 minutes à le faire. On passe maintenant à l'orange. Donc c'est toujours le même principe pour les quartiers. En vrai, il n'y a rien de compliqué. Donc il nous faut 139 perles oranges et 78 perles blanches. Et ça m'a pris environ 12 minutes à le faire. Donc je ne sais pas pourquoi, le citron jaune m'a pris 3 minutes de plus que le citron vert et l'orange. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, on passe au pamplemousse. Alors par contre, je n'avais pas fait l'agitateur à cocktail représentant le pamplemousse. Mais ce n'est pas grave, je me suis dit que ça peut être sympa. Pour le pamplemousse, il nous faut 78 perles blanches, 91 perles rouges et 48 perles oranges. Et ça m'a pris 12 minutes également. Alors tout autre principe maintenant, on va passer à la pastèque. Donc pour la pastèque, il nous faut 11 perles noires, 116 perles roses, 42 perles blanches et 48 perles vert foncé pour faire le contour. Ça m'a pris 11 minutes. Et maintenant, on va passer au kiwi pareil, c'est un tout autre principe. Donc il nous faut 48 perles marron, 12 perles noires, 7 perles blanches et 150 perles vert clair. Et ça m'a pris 14 minutes à le faire. Et maintenant, ça y est, on peut faire chauffe et tout ça. Vous voyez, mon fer à repasser est un peu cassé. C'est pour ça que j'avais un peu peur, si vous avez vu la petite vidéo courte, j'avais fait des drapeaux pour l'euro de foot. Donc c'est pour ça que j'avais un peu peur avec le fer à repasser qui est un peu cassé. Enfin voilà, je n'utilise pas du tout pour mes vêtements celui-ci. Mais maintenant, ça va, j'ai pris un peu plus la confiance. Mais bon, il a fallu quand même que je repasse plusieurs fois. Et voilà, mon set de 6 sous verts est prêt. Donc j'aime beaucoup, moi, le côté qui n'est pas chauffé. J'aime beaucoup ce côté-là. Et par contre, pour solidifier un petit peu tout ça, parce que je trouvais que c'était un peu fin, j'ai voulu ajouter un support en liège en dessous. Donc je l'ai fait pour l'orange et je l'ai fait avec le pistolet à colle. Et c'est pas génial parce que ça fait des gros pâtés et du coup, c'est pas stable du tout. Et en plus de ça, ça a débordé sur les bords. Donc j'ai testé sur le kiwi et j'ai testé avec la colle Patex, de la colle à bois. Mais franchement, je l'utilise un peu pour tout, cette colle. Elle colle super bien. Et donc là, c'est super sur le kiwi, ça a fonctionné. Donc on va faire pareil sur les 4 autres. Donc ces supports en liège, ils sont un peu plus grands. Donc il faut que je les coupe à la dimension de mes sous verts. Et j'en avais eu un liot de 27 pour 3 euros à une bourse de matériel de loisirs créatifs. Et je savais pas pourquoi j'allais les utiliser. Et ben voilà, je leur ai trouvé une utilisation. Et voilà le résultat. On se sert un petit jus de fruits en plus. Ça met plein de couleurs dans la cuisine. Je vous mets tout de suite le prix du matériel. Là, je vous mets combien moi j'ai payé. À part le faire repasser, je l'avais déjà à la maison. Mais sinon, après tout le reste, c'est les prix auxquels moi j'ai acheté. Dans la description, je vous mets un lien qui vous emmène sur Vinted. Parce que c'est là que j'avais acheté le coffret de perles à repasser. Je vous mets le lien de la recherche Vinted. Et franchement, là encore, vous avez plein de propositions à la vente. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez d'abord commencer par tester, je vous conseille vraiment d'acheter sur ces plateformes de seconde main. Le fer à repasser, je vous mets un lien d'un fer à repasser. Donc à 9,69€. C'est un tout petit, qui est un peu fait pour aller DIY. Donc si vous voulez aller voir, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ça a l'air top. En tout cas, moi je pense que j'en prendrai un prochainement. C'est vraiment tout petit, facile à stocker. Pour les supports en liège, là 3€, les 27€, c'est vraiment le prix que moi j'ai payé dans une bourse de matériel de loisirs créatifs. Je n'ai pas trouvé un prix plus concurrentiel que ça. Donc je vous ai quand même mis un lien, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais voilà, comme ça vous pouvez quand même aller voir ce que je vous ai mis en lien, si ça vous intéresse. La colle à bois, elle vient de chez Action. Et franchement, comme je vous ai dit, je l'utilise vraiment pour tout. Et donc la pince à épiler, je vous ai mis un lien également. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour reproduire chez vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada